Collègues députés provinciaux de l'Assemblée provinciale de Kiti Assa, que demain il y a élection. Il n'y a pas de report parce que notre calendrier prévoit que nous aurons élection demain à 10h au siège de l'Assemblée provinciale de Kiti Assa. Soyons tous là pour que nous ayons notre bureau définitif. Notre bureau provisoire s'est mal comporté en remettant les élections sans consultation, raison pour laquelle nous dénonçons le comportement de l'honorable Mbokoso Onoui. Venez nombrer, nous allons élire notre bureau définitif demain à 10h. Quels sont les prénales que vous rélevez par rapport aux exigences du bureau qui a rélevé tant de problèmes, entre autres les problèmes financiers ? Le président du bureau provisoire a prétexté qu'il n'y a pas de moyens financiers. Pour cette occasion, nous demandons au gouverneur de la ville de Kiti Assa, cette nuit, de remettre au bureau provisoire les moyens qu'il faut pour que les élections s'organisent de manière rationnelle demain à 10h. Naringala. Je vous remercie de la député provisoire de la ville de Kiti Assa, il y a 10h dans l'Assemblée plénière de Kiti Assa, ce qui est le bureau définitif de Kiti Assa. Le président, le président, il y a 10h dans l'Assemblée plénière de Kiti Assa, ce qui est le bureau provisoire, il y a 10h dans l'Assemblée plénière de Kiti Assa. Le président, le président, le président, il y a 10h dans l'Assemblée plénière de Kiti Assa. qui sont représentés ici, parce qu'il ne faut pas assez bien parler du parti politique Aref ou je ne sais quoi est cité ici. Mais nous vous demandons de porter un choix judicieux, un choix honnête, un choix de valeur. Quel est ce choix ? On vous donne la personne idéale, la personne de valeur, la personne qui démontre à celle que si vous la votez, elle va faire asseoir la stabilité au sein de cette institution qui est une ensemblée provinciale au niveau de la ville de Kiti Assa. Elle va amener l'intégrité dans la gestion. Vous verrez une gestion orthodoxe par rapport à la République. Vous verrez aussi l'émergence, parce que vous compérez aujourd'hui, si nous regardons comment est-ce que la ville de Kirtiassa se présente, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut apporter à nouveau. Ainsi, l'émergence doit être ok. Voilà pourquoi nous vous présentons Germaine Chinyama Pemba, sur la team, encore la candidate idéale au poste du vice-président de l'Assemblée Provinciale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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